Et bonjour tout le monde et bienvenue sur ça y est ce que tout le monde attendait depuis mi janvier les gens attendent ce moment où on aura des infos sur le premier anniversaire du jeu parce que techniquement le jeu on peut jouer depuis le 19 janvier 2022 mais bon un anniversaire ça se fête des fois pas le jour à la date près mais un peu plus tard quand ça nous quand ça arrange tout le monde et que tout est prêt et donc je vous le dis tout de suite l'anniversaire c'est le 14 février c'est le jour de la saint valentin je sais pas si c'est un hasard ou pas parce qu'il n'y a pas spécial de contenu lié à l'anniversaire qui est en thématique saint valentin mais bon c'est voilà retenez que c'est pour la saint valentin et du coup je vais vite fait vous résumer via mon compte twitter et via master duel meta qu'est ce qui va arriver sur le jeu parce qu'il ya du monde je mets un peu mais master duel meta on va zoomer à balle alors bon alors déjà bon voilà l'image le logo tout est basé un peu sur magie s'assemble parce que c'est pas juste pour faire du support magie s'assemble c'est que depuis le début du jeu ça fait un an que tout le monde réclame à raison bas le support magie s'assemble avec notamment illusion of chaos la rituelle qui est bien broken qui fait des belles choses donc forcément ils mettent l'emphase dessus avec aussi un artwork du coup alternatif du magicia sombre et du coup il ya pas mal de nouveautés qui vont arriver dans le jeu on va on va y aller dans l'ordre ça c'est un peu le résumé donc on va juste descendre petit à petit alors déjà on a un pack anniversaire qui ressemble à ça visiblement les boosters qui alors l'image elle est encore elle est encore plus basse donc il faudra des tickets spéciaux pour aller ouvrir ces packs là et en fait attendez je vais vous retrouver l'image parce qu'elle est plus basse en fait voilà ça c'est le pack anniversaire assez stylé donc on a huit thématiques différentes qui reprennent un peu plus ou moins les héros de l'animé mais pas facile c'est que si si c'est que les héros de l'animé je suis pas spécialiste de arc five de zeal etc mais assez je suppose c'est assez à chaque fois les héros de l'animé donc voilà et en fait ce qui va se passer c'est que parmi ces huit packs en fait dès que vous avez un ticket tout simplement vous pouvez donc acheter un pack et vous avez un des packs parmi les huit personnages au hasard et en plus de ça vous avez un pack qui s'appelle ur non je crois c'était marqué en bas un pack ur voilà c'est là donc vous avez un spécial ur pack en plus du pack random parmi les huit que vous aurez et dans ce spécial ur pack vous avez une ur random garanti qui sera en plus en finition royale systématiquement et ça ça pour le coup c'est une première donc c'est pas rien mine de rien une bonne ur en royal donc voilà après apparemment les cartes ur de ce pack là pourront pas démonter mais écoutez c'est pas forcément très grave en plus les royales est ce qu'on a envie de démonter une ur en royal moi personnellement je n'ai jamais fait j'ai que les srg ça m'est arrivé dans des montées de trois en royal mais alors les heures je pense que personne ne fait ça enfin je sais pas vous me dites donc c'est pas très grave et voilà après on sait pas ce qu'il ya que dans ces packs là en cartes on verra bien mais voilà ça c'est le pack anniversaire donc à mon avis il est assez massif parce que du coup en parlant le pack vous l'avez vu forcément en images les deux packs de sélections qui arrivent sont même pas forcément lié à l'anniversaire qui sera arrivé à peu près quoi quoi qu'il arrive c'est ces deux là donc on a un gros résumé là de ce qui va sortir globalement il ya le support rica avec la princesse et con con on a exo sister martha la piège et la xyz donc on a la totale on a évidemment tout le suit tout splite qui arrive avec tous les monstres tous les monstres voilà alexis l'alien le starter etc il n'y a pas la lien 2 là de darkwing blast visiblement qui aurait peut-être pu sortir tout de suite mais elle n'est pas là ensuite on va là ils ont ca aussi les là bon ils l'ont mis un peu à l'arrache mais il sera dans un deck de structure vous allez voir en bas il ya le support héros avec le neos le hand shuffle etc il ya le morph tronic avec le téléphone et voilà le scannen enfin bref et tout le support morph tronic il ya aussi du heavy life j'avais pas fait gaffe un an attendant maintenant ça c'est une carte qui existe déjà pourquoi ils l'ont mis alors je sais pas ils ont dû merder c'est un peu mais à l'arrache il manque des trucs de toute façon dans cette liste il n'y a pas le support gagnant c'est déjà c'est pas bon déjà ça ça fait chier sinon évidemment il ya le punisher qui est là lui il est à peu près garanti et puis écoutez on va voir si ça c'est une liste non exhaustive un peu à l'arrache et link in to the friends aussi c'est une grosse dinguerie bon on va voir un peu plus en détail parce que ça ils ont mis un peu tout voilà il ya aussi punk c'était ça le gros truc qui avait encore bon ils ont mis un peu cette liste à l'arrache c'est non exhaustif et un peu mis en bordel enfin la répartition entre les deux packs elle n'est pas tout à fait établi donc oui aussi ancien dragon féerique revient le 14 février blaster le dragon rouleur du feu oui oui il revient aussi il est des bannes et on a changement de coeur qui sera des bannes aussi bon ça c'est comme en sgtc mais alors lui il est banni partout le blaster là c'est dragon link bah vas-y fait péter et je pense qu'ils vont se mettre bien ensuite donc voilà le deck de structure c'est vortex of magic c'est là que tu auras le support magistration durant une deck box etc elle est un peu plus basse on a les artworks alternatifs qui commence à arriver je sais pas si on les aura tous mais c'est de là ils sont garantis ils ont ils ont des animations dédiées ils ont été déterminés en balle et a pas à par contre pour les obtenir on pourra pas les crafter il faudra les choper dans des boosters je pense il me semble que c'est dans leur booster dans leur booster attitré ouais c'est pas marqué ici mais j'avais vu autre part que c'est dans ce serait dans leur booster attitré et si tu chopes la licorne ou la headlash au lieu de l'avoir la version normale tu as la version t'as la version alternative bon après c'est que c'est qu'un artwork mais bon après enfin licorne elle est assez générique donc tu as envie de l'avoir pour plusieurs decks headlash si tu joues pas headlash tu t'en fous complètement enfin moi après il est stylé mais bon moi headlash typiquement je m'en fous genre je joue pas headlash mais la licorne bon c'est assez générique donc apparemment ça va pas être très facile à les avoir mais écoutez c'est toujours ça te prie de que ce soit possible mais là il n'y a pas les détails ici je vais voir sur twitter après dans une partie ensuite on a l'événement les gens d'anthologie à fait pas de gaffe au logo xyz je sais pas qu'est ce qu'il faut là l'événement c'est ça les gens d'anthologie qui en fait mettra en avant magie sa sombre dragon blanc rose bleu dragon noir rose rouge quoi vraiment les légendes de d'il ya 20 ans que tout le monde connaît c'est ça le but ensuite on a le mode duel trial alors là on a on a peu d'infos il ya juste ces lignes là qui parle de ce qui est possible de faire enfin voilà entry time for trial duel enfin ça veut pas dire grand chose donc ça c'est juste à voir ce qui se passe mais apparemment c'est dans le jeu ce sera là pour le 14 février je vais vous montrer un visuel sur twitter mais on ça c'est peut-être l'un des plus gros trucs pour moi parce que c'est peut-être le mode de jeu permanent qui va arriver et si c'est un mode test entraînement plus mode puzzle peut-être qu'on pourrait créer uploader sur le jeu télécharger après derrière par d'autres joueurs je sais pas mais j'ai les grosses idées pour ça mais bon on n'a pas encore toutes les infos non plus ensuite on a les nouvelles animations alors les la liste là elle est que pour les monstres il ya aussi h veiller et ultimate slayer qui ont eu des animations donc à chez veiller vous allez les voir quasiment à chaque duel donc c'est c'est fait c'est plutôt pratique mais je veux vous les montrer sur twitter parce que j'ai chopé vite fait les vidéos sinon ça c'est au niveau des monstres qui ont une animation allez savoir pourquoi gotham il en a eu une au pif maintenant ça m'étonne un peu mais ça ça me fait plaisir parce que j'aime bien sabrix ensuite donc on a un bundle on aura un bundle pour l'anniversaire avec un terrain de fou furieux moi je le trouve absolument magnifique pour le coup on a une base master duel pour ça je sais pas trop ce que c'est enfin sûrement une base peut-être bon des parties de terrain le mate compagnon dragon blanc ou bleu a été leaké aussi donc ça ça fera plaisir à beaucoup d'entre vous une frame pour le ça c'est dans le bundle aussi ça va être la carte magie magie ça somme je sais plus comment elle s'appelle ensuite on a des icônes de profil ça c'est non non c'est pas le renfort de l'armée en version il ya une version il ya un artwork alternatif de renfort de l'armée avec ses personnages mais je crois pas que c'est cette illustration bon je sais pas pourquoi la duel escape elle revient ici j'en sais rien des sleeves la sleeve de gauche sera plus d'aluminium sera dans le bundle aussi anniversaire et voilà avec la deck box la deck box de structure release of chaos c'est un mode solo rica globalement on a un mode solo rica et en fait attendez pour le bundle parce que je vite fait ils en ont parlé ici voilà ça c'est le bundle en gros il ya 1000 gemmes c'est marqué en ici en japonais il ya 1000 gemmes une icône le cadre l'illustration les booster enfin les sleeves la deck box le terrain le magistrat sombre en artwork alternatif royale dit pack master pack enfin il ya tout ça dans le bundle limité du coup à un exemplaire en chikai gentei évidemment et il reste 21 jours donc en gros c'est jusqu'au 9 mars c'est un bundle donc c'est limité par définition c'est la campagne du premier anniversaire mais il ya tout ça qui est qui est là c'est du lourd c'est du lourd c'est du lourd à tout est sur l'image en la vérité tout est sur l'image bon et ensuite on va passer à on va passer vite fait à à twitter alors on va le faire dans des ordres forcément bon du coup on a des animations là pour veiller je vous montre mettre en grand voilà c'est pas c'est un petit truc mais on va le voir tellement souvent qu'on prend ensuite un truc que j'ai remarqué c'est que maintenant les deck box elles sont affichées quand vous faites un duel c'est un petit détail mais voilà bon bref on a plus d'informations sur l'adversaire c'est ça coûte rien bon voilà c'est ils l'ont fait le jeu aussi beaucoup plus fluide qu'avant sur console moi je suis sur xbox series x avant il y avait des phases où le jeu tu sentais qu'il y avait des défis j'ai pas des lacs dans les menus c'était pas c'était pas très fluide et la la putain hier c'était c'était absolument impeccable donc ça fait plaisir aussi au passage voilà h c'est ce qui va intéresser tout le monde voilà h qu'est ce qui se passe quand on annule voilà pas grand chose je sais pas si ça je vais remonter le sens du truc pour vos parce que je sais pas si on a entendu c'était assez faible voilà il ya aussi un petit son où elle rigole quoi bref h va bien faire chier juste l'éléphant au milieu de la pièce j'ai voulu en parler il n'y a rien sur tir la menthe les gars splite sort sans tir la menthe et master duel prend fait bande à part on le rappellera jamais assez j'en ai déjà dédié une vidéo on ne fait pas commenté cg et en ocg donc il n'y a pas tir la menthe mais il ya quand même splat voilà donc cherchez pas à parler de ça c'est pas prévu pour l'instant sera plus tard ensuite le mot de trial bah écoutez le seul truc que j'ai en plus c'est parce que dickhead l'avait liké c'est ce logo très stylé qui est avec un peu la terre et la et la poussière en bas du logo en mode de bat trial évidemment c'est c'est la terre c'est la moto c'est 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 sale quoi comme truc et après il ya une partie moderne aussi dans le logo et le logo est à la fois moderne et à la fois crasseux quoi c'est on dirait vraiment que c'est trial dans torche yukio ça me fait délirer bon il manque le s normal trial c'est avec s donc bon comme dit moi je pense c'est peut-être un mode puzzle ou un mode training trial ça veut dire essai en anglais littéralement donc bon on verra mais voilà il y avait ce logo en plus qu'on a depuis quelques jours les artworks alternatifs donc comme dit on pourra pas les craft ça sera faudra les peler les avoir dans les booster force à force à nous le mode ça c'est le mode enfin l'événement il ya un mode sur le rica voilà avec bas une icône de profil les sli va gagner et je sais pas si on a des cartes je pense pas que le support et sera gagné dans le solo sachant qu'on ne connaît pas les raretés je suis pas sûr on verra bon en tout cas rica ça fait plaisir j'ai peut-être le jouer parce que ça m'intéresse de de checker ça ultimate slayer aussi qui a une animation extrêmement stylé extrêmement stylé une carte générique qui est moins qu'on voit pas si sûrement que ça est ce que je me suis déjà pris ultimate slayer sans déconner la vérité en vrai je me pose la question moi je l'ai beaucoup joué mais alors moi on ne l'a jamais on ne l'a jamais ouais on ne l'a jamais claqué c'est bon bref donc le pack anniversaire ça on a vu la deck box les machins les packs ah oui le timer le timer ce qu'on nous avait promis en novembre est enfin arrivé donc maintenant on gagne du temps pendant le tour adverse alors ça ne dépassera jamais les 300 secondes à la limite elle n'a pas bougé mais c'est un peu plus équilibré qu'avant donc c'est quand même un très gros changement qui va faire plaisir parce que des fois on finissait dans le tour il restait quelques secondes et on savait qu'on était baisé alors que là maintenant on sera plus baisé alors c'est le 14 février que ça arrive si vous faites des tests ce soir il y aura rien c'est le 14 février voilà mais ça c'est très bien c'était attendu et c'était annoncé surtout donc merde bon konami rappelle comment faire des transferts de compte c'est dit in game donc écoutez suffit de lire j'ai pas je gg pas plus de choses à dire là dessus si jamais il faudra se référer à ce tweet là pour retrouver les informations pack de sélection la banlist voilà vous l'avez visuellement ce qui se passera le 14 février moi je vais faire un changement de coeur peut-être un ancien fairy dragon je sais pas encore mais en tout cas bon c'est pas c'est pas il n'y a pas grand monde dans ma liste mais chaque truc est super important enfin trois cartes qui étaient bannies qui reviennent et blaster qui est banni partout ailleurs et qui revient chez nous c'est trop bizarre bon la mise à jour aussi faites gaffe si vous lancez le jeu dans la dans la nuit maintenant l'écran d'accueil il est blanc c'est ça flash la gueule mais c'est très stylé c'est très 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 stylé donc moi ça me dérange pas mais attention ça flash la gueule et bah écoutez voilà c'est bon on a on a fait le tour on est de façon ouais on est un bon quart d'heure de résumé donc écoutez plus d'informations à suivre le 14 notamment pour le mode trial parce que pour l'instant c'est pas vraiment en fait c'est les informations qu'ils ont chopé les gens d'un terminant ils elles disent pas vraiment concrètement qu'est ce que c'est bon on a une grosse idée évidemment mais ça c'est ça c'est ce qui m'intéresse le plus mais voilà écoutez le 14 février à tout qui débarque 1 évidemment qu'il ya un anniversaire sur le jeu c'est juste que bah c'est quand konami décide de le faire de caler leur date de régler leur comme de régler leur machin enfin voilà quoi ça se prépare un peu mine de rien mais voilà il est là et il ya du monde quoi sans déconner il ya du monde et encore une fois on ne sait pas totalement tout non plus donc bah écoutez ça fait plaisir c'est tombé dans la nuit comme d'habitude évidemment et puis et puis voilà donc vivement le 14 février j'espère qu'il ya guériens anciens dans le tas parce que là je le vois pas et ça me casse les allez bref donc il ya ça après est ce qu'il ya autre chose que je devais assis melfi il n'y a pas melfi aussi un c'est quoi ce bordel putain donnez nous les melfi c'est bon bref il n'y a pas tout ici il n'y a pas tout il n'y a pas tout évidemment il n'y a pas tir la menthe mais bon écoutez sortir splite et tir la menthe en même temps ouais bon cg ils ont été un peu ils ont eu la malourde un peut-être sans déconner bref bah écoutez ça je vais m'arrêter là et puis puis voilà hésitez pas à donner votre avis en commentaire enfin je sais pas sur ce que vous attendez ce que vous savez vous ça vous êtes content de tout ce qui débarque d'un seul coup parce que tout ça c'est le 14 février 1 tout ce que j'ai dit dans cette vidéo c'est le 14 février et puis bah vivement le 14 février pour voir concrètement certaines choses tout simplement allez bref je vous laisse ciao